Bon alors, des fêtes contrariantes ce soir, pas d'adresse, pas de réussite, enfin c'est une équipe Saint-Quentin qui ne gueulevote pas, ça ne paie pas ? Non mais Saint-Quentin c'est un gros calibré de la NME, on le sait, c'est une forte équipe à tous les postes, c'est des joueurs très solides. Moi je suis déçue parce qu'on ne peut pas passer en trois jours de tout à rien. Je suis un peu déçue. Je pense que stratégiquement on avait trouvé des solutions pour gêner Saint-Quentin sauf qu'à un moment donné on tient la première mi-temps sans être fantastique mais on arrive à mettre quelques tirs, on arrive à les gêner. Deuxième mi-temps on n'a plus de germes, on n'arrive plus à mettre un tir, on s'effondre mentalement, on joue sans dureté, sans cohésion collective et c'est frustrant, c'est frustrant parce qu'on s'effondre. J'ai cette équipe aussi, elle avait trois matchs dans les pattes. Nous on n'arrive pas, on n'est pas dans la discipline, dans la rigueur, dans la dureté pour enchaîner, pour tuer le match, pour continuer de gêner l'adversaire. Alors que nos adversaires ils y arrivent, ils arrivent à mettre des tirs difficiles parce que je trouve qu'on défend quand même correctement. Ils mettent de très gros tirs et nous derrière les gros tirs on ne les met pas. Même des tirs ouverts et plus le match, plus la deuxième mi-temps a avancé. Et moins on avait de confiance, moins j'avais de solutions sur les rotations. J'ai un petit peu mis les jeunes pour essayer de trouver un peu de fraîcheur. Mais j'ai deux étrangers sur trois qui ne font pas le travail, malheureusement. Je n'ai pas d'adresse extérieure, je n'ai pas de réel shooter à trois points qui peut mettre deux ou trois tirs pour stopper l'hémorragie. J'ai RAN qui se frustre un peu le pauvre parce qu'il essaie de jouer, de remettre du gaz mais c'était compliqué. Eux, ils n'ont rien laissé de facile, ils ont été durs dans tous les impacts. Ils ont été durs sur les pick and roll, ce que moi je demandais à mon équipe et qu'on n'a pas réussi à faire. Donc voilà, c'est un peu frustrant parce que je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on doit être plus durs sauf qu'on s'effondre. Et ça c'est frustrant qu'on est coach parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas s'effondrer. Mon discours à la mi-temps, ça n'a pas été technique, ça n'a pas été stratégique parce qu'on était dedans, mais ça a été de les encourager, de leur dire « Allez, il faut y aller, il ne faut pas penser aux jambes, il faut y aller, on n'est pas fatigués. On doit être beaucoup plus durs, leur rentrer dedans. » Et au final, mentalement, on n'a pas su passer le cap. Cette défense de zone, c'est quelque chose qui... C'est ma sauce, oui. Et oui, parce qu'à un moment donné, j'étais obligée d'utiliser les joueurs que j'ai avec leur qualité et cette défense avec curseur, j'aime bien. Ça a bien gêné Saint-Quentin, sauf qu'en deuxième mi-temps, si on avait pu mettre quelques tirs, ça aurait pu encore continuer d'être... Et puis on aurait pu mixer. Ça a été compliqué. Et puis Vlad qui prend trois fautes vite, qui n'est pas dans le match. Donc compliqué après, tout devient beaucoup plus dur. Et Lian Phillips fait un très gros match. Eric Bosque, il fait un gros match, il se bat. Ran, bon, il essaye... Il essaye de faire les choses qu'il faut. Voilà, après, j'ai Warren aussi qui essaie de se battre. Tous, ils essayent à un moment donné, mais on n'est pas... Voilà, on n'est pas des tueurs. On n'est trop gentils. Cette fin de saison, on l'avait quand même un peu soulagée avec cette récente annonce. Comment on l'aborde maintenant, ces matchs qui restent ? On l'aborde en travaillant, en essayant de montrer qu'on n'est pas à notre place. On essaie de se battre. On essaie d'avoir un peu d'égo et d'amour propre. On peut montrer que ce début de saison, c'était une erreur, que ce n'est pas le niveau qu'on doit avoir. Après, aujourd'hui, malheureusement, on a montré sur la deuxième mi-temps que c'est compliqué quand même. Que je n'ai pas de tueur, je n'ai pas de gars qui arrive à ramener... Il m'en faut plusieurs, pas qu'un ou deux. Il m'en faut plusieurs qui arrivent à avoir cette dureté de haut niveau. Après, en effet, ce matin, on ne s'est pas entraînés ici, parce que les créneaux, ce n'était pas possible. Donc voilà, on n'a que deux entraînements dans les pattes de une heure, parce que voilà, une heure et demie. On essaie de faire le maximum. Je pense qu'honnêtement, stratégiquement, on y était dedans. Sauf que maintenant, il faut que physiquement et mentalement, on passe ce cap et on n'y arrive pas. Alors, est-ce que la saison a été trop compliquée ? Est-ce que moi, je demande ? Il n'y a trop d'exigence et pas assez de capacité chez les garçons, chez le groupe, pour pouvoir accéder à ce que je souhaite ? Mais en tout cas, là, ce soir, la deuxième mi-temps, ce n'était pas ça. Ce n'était vraiment pas ça. Malgré tout, inconsciemment, les joueurs, la nouvelle situation, la réforme des championnats et tout ça, ils ont été décrochés de 6, 8, 8 points. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont lâché à ce moment-là. Ah non, mais en fait, ils ont lâché parce qu'ils ne mettaient pas dedans et qu'ils ont pensé à leur jambe. Ils ont passé à la fatigue. Ils n'ont pas pensé à faire l'effort plus. Et le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, une équipe, on est dans la difficulté, on va arriver à se rattraper. Ça, c'est les équipes qui gagnent, les équipes qui arrivent à changer le cours du match. Nous, à chaque fois qu'on a été dans la difficulté, très rarement, on a su changer le cours. Souffel, on a essayé de tenir, de tenir, on s'écroule à la fin. Brissac, bon, même avec l'arbitrage un peu compliqué, mais c'est compliqué. On n'a jamais des fins de match ou des milieux de deuxième mi-temps où on arrive vraiment à faire la différence. Soit on est au-dessus et on maîtrise le match parce qu'on a dix points d'avance, comme Sorgue, comme Chalain, on arrive à maîtriser le match et on le contrôle de A à Z. Mais quand on ne contrôle pas le match ou qu'on a des moments d'absence et qu'on a des difficultés à contrôler le match, on n'est pas capable, sur la fin, de faire la différence. Et alors ça, ça se règle généralement sur une saison. C'est-à-dire que quand on prend l'habitude, en effet, de ne pas arriver à passer le cap, à faire le changement, le clic qui va faire qu'on va gagner à la fin, d'apprendre à gagner, ça prend du temps. C'est la construction d'un groupe, c'est le travail. Et nous, on n'a pas ça. Nous, moi, j'essaie de travailler, mais on n'a pas ce vécu, ce passé ensemble, qui fait qu'on a réussi à gagner le match et on est en vie. Et du coup, derrière, on a des sensations quand on arrive à faire basculer le match, tu vois. On arrive à, on se dit, voilà les fours que j'ai fait. Les joueurs, ils jouent sur les sensations, sur ce qu'ils ont vécu. Et ils vont reproduire ça, et surtout les bonnes sensations. Et quand on arrive à gagner, quand on arrive à changer le cours du match, on apprend à gagner, on apprend à gagner dans la difficulté. Et nous, gagner de la difficulté à ce jour, c'est compliqué. Allez, on vous souhaite une bonne fin de saison. Merci, Laure.